Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo où on vous dévoile nos trucs et astuces pour entretenir un instrument. Nous allons voir dans un premier temps comment remplacer les cordes d'une guitare classique. Et pour ceci, il faut dans un premier temps être plutôt stable, donc de préférence sur une table. Avec l'instrument légèrement surélevé. Vous pouvez vous aider avec ce genre de supports qui sont prévus pour ça, très stables, très pratiques. Si vous êtes chez vous et que vous n'avez rien sous la main, vous pouvez vous aider d'un coussin ou d'une couverture. L'idéal, ce serait du microfibre pour éviter les micro-rayures sur le vernis. Donc une fois que vous êtes en place, que vous êtes stable et que votre instrument l'est aussi, la première chose à faire, c'est de détendre les cordes. Alors pour ceci, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez le faire à la main, évidemment. Vous avez aussi des manivelles assez pratiques. Pour ma part, je vais utiliser mon outil préféré qui est la visseuse. Une fois que c'est fait, il faut vous munir d'une pince coupante et vous pouvez sans autre couper toutes les cordes. Donc voilà, une fois que vos cordes sont complètement enlevées, on va pouvoir passer à la phase de nettoyage. On va, pour les plus chevronnés d'entre vous, enlever l'oxydation en premier lieu des frettes. Donc pour ceci, le mieux est de vous munir d'un kit d'entretien de frettes, comme par exemple ceci, qui va vous permettre de protéger la touche en bois qui n'est pas vernie, donc qui est assez vulnérable. Avec le kit, vous avez un produit qui permet de le faire, mais le plus efficace reste la paille de fer qu'on peut trouver dans un do-it. Donc voilà, tout simplement, vous placez votre protection, vous prenez votre paille de fer et vous frottez. Pas besoin de frotter trop. C'est assez efficace. Vous pouvez utiliser un pinceau microfibre pour enlever les résidus de paille de fer et de métal qui se sont éparpillés sur le kit-là. Alors une fois qu'on a désoxydé les frettes, on va s'attaquer à la crasse qui s'accumule sur la touche, qui n'est pas vernie, là où reposent les doigts. Donc du coup, pour enlever la crasse qui s'accumule, on va utiliser un produit qui va dissoudre cette crasse. Donc on l'applique sur la touche, on laisse reposer environ une minute. Et après, une fois que le produit a bien reposé, on frotte tout simplement avec un papier ménage. Une fois qu'on a enlevé le produit et la crasse, on va appliquer une huile, une huile qui va nourrir et protéger la touche. Donc quand on parle de la touche, en fait c'est un bois. La plupart du temps, du palisandre ou de l'ébène, pour les instruments les plus prestigieux, ça peut être des bois de substitution pour de l'entrée de gamme. Ce bois, en fait, il va s'assécher avec le temps. Et pour lui redonner déjà un aspect esthétique, comme on le ferait avec un meuble en bois massif, on va appliquer de l'huile. Alors ce qui est très intéressant quand on met de l'huile, c'est que ça va aussi nourrir la touche, donc faire gonfler ce bois, ce qui va maintenir les frettes en place. Donc c'est très important de le faire, en tout cas une fois par an, si vous voulez vraiment bien entretenir votre instrument, le garder le plus longtemps possible. Vous voyez déjà la couleur qui revient. Ça, c'est vraiment un des aspects les plus importants de ce service. Alors une fois que l'huile est correctement appliquée, on va la laisser reposer un petit moment avant de mettre les cordes, idéalement 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est entretenir le vernis, en nettoyant la poussière, la crasse, la transpiration, sur l'ensemble de la guitare. Les vernis peuvent vraiment varier d'une guitare à l'autre, en fonction de sa qualité, de sa finition. Donc là, on va surtout parler de deux types de vernis, le vernis satiné et le vernis gloss. Donc le vernis gloss, très facile à reconnaître. C'est un vernis qui ressemble à une vitre, vernis brillant. Celui-ci est plutôt robuste, donc on peut utiliser un produit à base d'agent nettoyant, mais à base de cire aussi, qui va protéger ce vernis et le faire briller. Ça peut aussi aider à enlever quelques micro-rayures. Pour éviter de rajouter des micro-rayures, il est très important de toujours nettoyer un vernis avec une pâte microfibre. Donc on applique le spray sur le chiffon, jamais directement sur la guitare. Et ensuite on frotte, tout simplement. Donc pour les vernis satinés, il ne faut pas utiliser de produit à base de cire, parce que ça va faire briller la finition mat, ce qui n'est pas très joli. Au niveau des astuces, quand vous faites ça, prenez garde aux sillets, qui ne sont souvent pas fixes sur les guitares classiques. Donc le sillet de tête et le sillet chevalet peuvent se déplacer. Donc vous pouvez les maintenir à l'aide d'un scotch carrossier, ou bien juste faire attention à qu'il ne tombe pas. Ensuite, pour gagner du temps, quand vous allez replacer les cordes, vous pouvez positionner déjà les trous sur lesquels vous allez insérer les cordes vers le haut. Pour cette guitare, j'ai choisi un jeu Pro Arte Tension Forte. L'avantage du jeu d'Hadario Pro Arte, c'est que vous avez une petite étiquette par corde, qui vous indique quelle corde c'est, et surtout quelle position c'est. Donc la corde de Mi, première, la plus fine. C'est donc par celle-ci qu'on va commencer. Il y a plusieurs façons de monter un jeu de cordes. On va regarder ici une façon plutôt esthétique de le faire, et stable aussi, pour que la corde reste en place le plus rapidement possible, pour qu'elle tienne bien la corde, mais aussi pour qu'elle ne s'enlève pas. Alors, on va faire la boucle. Dans un premier temps, vous la placez simplement dans le chevalet. Le bout de la corde va repartir contre le haut. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc pour faire une boucle, vous passez par en haut, vous passez à l'intérieur de la boucle, une première fois, et une deuxième fois. Quand vous mettez sous tension, ça vous fait cette tresse caractéristique qu'on trouve sur le chevalet de toutes les guitares classiques. Une fois que vous avez fait votre tresse, vous allez placer votre corde de Mi dans la première mécanique, et vous repassez une seconde fois, sans faire de nœud. Ça vous donne une seconde boucle. À ce moment-là, vous pouvez très bien enrouler la corde, faire autant de nœuds que vous voulez, autant de tours que vous voulez. Petite astuce, si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser l'équivalent d'une paume de main à partir du talent de la guitare, ce qui va vous permettre de ne pas faire trop de tours. L'avantage de ne pas faire trop de tours, c'est que votre corde va se stabiliser plus rapidement. Ensuite, petit détail visuel, vous pouvez très bien enrouler votre corde contre l'extérieur pour la première fois. En enroulant la corde contre l'extérieur, ça va vous permettre de poursuivre le sillet, de ne pas avoir un coup trop important. Pas obligé d'accorder la guitare tout de suite, vous laissez une légère tension. Vous pouvez ensuite laisser simplement votre corde comme ceci, ou alors si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez déjà la couper si vous êtes suffisamment confiant dans votre boucle pour ne pas être dérangé par la suite. Personnellement, je la coupe à chaque fois. Je sais que beaucoup d'autres préfèrent laisser un peu de longueur au cas où la corde se relâche. Donc le même procédé sur les cordes nylon, donc les cordes qui ne sont pas tressées. Sous-titrage ST' 501 Alors on va pouvoir entamer le montage de la corde de raie, la quatrième, la première corde de basse. Donc ces cordes-là sont en base de nylon avec un tressage en nickel, ce qui les rend déjà beaucoup plus rigides. Donc là, plus besoin de faire une tresse, on va faire une boucle simple, mais tout en maintenant toujours la corde de la boucle précédente, donc en faisant ressortir contre le haut. Voilà, en mettant sous tension, ça nous donne une boucle comme celle-ci. Sur ces cordes plus fines, on peut repasser une première fois et une seconde fois. Alors pas besoin de faire trop de tours, de nouveau, se servir de la pompe de main pour la longueur. Alors voilà, vos cordes sont maintenant montées. On va passer aux finitions. Donc, votre chevalet avec les cordes bloquées, ça donnerait ceci. Donc, vous voyez, si jamais c'est un détail qui vous a échappé, le principe, qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé, c'est d'avoir à chaque fois la corde, le restant de corde, qui est bloqué par la boucle suivante, ce qui va permettre une stabilité vraiment assurée de votre jeu de cordes, avec au final le bouclement des deux dernières cordes. Ce qui donne ceci, une fois que les cordes sont coupées, sur la mécanique de tête, votre boucle ressemblerait à ça. Donc, une fois que ceci est terminé, on va passer à la phase d'accordage que je vous conseille d'effectuer à la main. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé à monter un jeu de cordes sur une guitare classique. Vous l'aurez compris, évidemment, le montage d'un jeu de cordes n'est pas une science exacte. Il y a beaucoup de variantes, de trucs et astuces. Alors, si une étape vous paraît trop compliquée, une étape esthétique, comme par exemple la stabilisation des boucles sur le chevalet, ou le nombre de tours à effectuer sur la tête de la guitare. Le plus important, c'est que votre corde soit bien stable et qu'elle ne se rompe pas ou que la boucle ne s'échappe pas si elle n'est pas suffisamment stable. Sous-titrage Société Radio-Canada